Dans ce tutoriel, je vous montre comment séparer et afficher les valeurs positives et négatives dans de nouvelles colonnes. Ces étapes peuvent être particulièrement utiles lorsque vous devez analyser des données regroupées dans une seule colonne. Pour vous entraîner, vous pouvez télécharger le fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Pour cet exemple, il s'agit d'un tableau qui regroupe les ventes réalisées à partir d'un échantillon d'une liste de clients. Cependant, la colonne des ventes comprend également des avoirs qui peuvent être dues à des remises, des retours ou encore des erreurs de facturation. Pour séparer dans de nouvelles colonnes les ventes mais aussi les avoirs, après avoir sélectionné la cellule à côté du dernier en tête de votre tableau, vous notez « Facture » puis pour rester dans la même cellule, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL et la touche « Entrée » comme expliqué dans ce tutoriel. Ensuite, en cliquant sur « Remplissage », vous sélectionnez une couleur. Puis vous sélectionnez la cellule de droite et pour cette colonne, vous notez « Avoir » Puis de nouveau, vous utilisez les touches CTRL et la touche « Entrée » et vous choisissez une couleur de remplissage différente. Et dans le cas présent, je vais mettre le texte en caractère blanc. Pour continuer, vous sélectionnez la première cellule de la colonne « Facture ». Pour afficher les montants correspondants, vous allez utiliser la fonction « Si » qui effectue un test logique spécifié et renvoie une valeur si le test est vrai et une autre valeur si le test est faux. Pour ce faire, vous faites un clic gauche dans la barre de formule. Vous notez le signe égal, puis la fonction « Si ». Elle apparaît dans les suggestions en dessous. Vous l'insérez dans la formule en effectuant un double clic dessus. Puis vous sélectionnez la première cellule de la colonne « Montant », vous ajoutez le signe supérieur et vous notez « 0 ». Ainsi, si ce test est vrai, donc si les valeurs de cette colonne sont supérieures à « 0 », vous notez un point-virgule pour passer à l'argument suivant et vous indiquez à Excel d'afficher le montant correspondant dans cette colonne. Pour cela, de nouveau, vous sélectionnez la première cellule de la colonne « Montant ». Mais si le premier test est faux, donc si la valeur est négative, alors vous indiquez à Excel de ne rien afficher dans cette colonne. Pour ce faire, vous ajoutez un point-virgule et deux guillemets. Pour terminer la formule, vous fermez la parenthèse et en appuyant sur la touche « Entrée », le montant de chaque facture est affiché dans cette nouvelle colonne. Maintenant, pour afficher le montant des avoirs dans la colonne suivante, vous sélectionnez la première cellule, puis dans la barre de formule, vous notez le signe égal, puis la fonction « Si ». Elle apparaît en dessous, vous faites deux clics gauche pour l'insérer dans la formule. Comme précédemment, vous sélectionnez la première cellule de la colonne « Montant », mais cette fois, vous ajoutez le signe inférieur et « 0 ». Ainsi, si ce premier test est vrai, donc si dans cette colonne, il figure des montants inférieurs à « 0 », alors vous allez indiquer à Excel d'afficher le montant correspondant dans cette colonne. Pour ce faire, vous ajoutez un point-virgule, puis de nouveau, vous sélectionnez la première cellule de la colonne « Montant ». Dans le cas contraire, donc si le test est faux, vous ajoutez un point-virgule et deux guillemets pour indiquer de ne rien afficher. Pour terminer la formule, vous fermez la parenthèse et en appuyant sur la touche « Entrée », le montant des avoirs figure à présent dans cette colonne. Maintenant que vous avez séparé les valeurs positives et les valeurs négatives dans de nouvelles colonnes, vous pouvez également utiliser la mise en forme conditionnelle, ce qui vous permettra de visualiser rapidement en face de chaque client s'il s'agit d'une facture ou d'un avoir. Pour ce faire, vous placez le curseur de votre souris au-dessus de la colonne montant et lorsque la flèche noire apparaît, vous faites un clic gauche pour sélectionner la plage de cellules. Puis dans l'onglet « Accueil », vous cliquez sur « Mise en forme conditionnelle » et sur « Nouvelles règles ». Vous gardez de sélectionner « Mettre en forme toutes les cellules d'après leurs valeurs ». En dessous, pour modifier la description, pour le style de mise en forme, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez « Je dis icône » et en ouvrant la liste déroulante correspondant aux icônes, vous choisissez les icônes qui vous conviennent. Ensuite, en dessous de type, vous ouvrez le menu déroulant, vous sélectionnez « Nombre » puis de même, en dessous, en ouvrant le menu déroulant, vous cliquez sur « Nombre ». Dans le cas présent, si la valeur est supérieure ou égale à zéro, alors l'icône sera verte et dans le cas contraire, si la valeur est inférieure à zéro, alors l'icône sera rouge. N'ayant pas besoin de cette icône intermédiaire, en ouvrant le menu déroulant, vous cliquez sur « Aucune icône de cellule ». Pour terminer, vous confirmez en cliquant sur « OK » ce qui vous affiche l'icône correspondant devant chaque cellule. Ainsi, cela vous permet de visualiser rapidement pour quel client il s'agit d'une facture ou d'un avoir. N'hésitez pas à tester ces techniques et à les adapter selon vos besoins. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le « i » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en laissant un commentaire ou en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada